1. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplit la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. 1. Ainsi parle Cyrus, roi des Perse. 2. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. 3. Qui d'entre vous est de son peuple ? 4. Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. 5. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des affrandes volontaires pour la maison du Dieu qui est à Jérusalem. 6. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'Esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. 7. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. 8. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nébuchadnezzar avait emporté de Jérusalem et placé dans la maison de son Dieu. 9. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mitrodath, le trésorier, qui les remit à Cheshbatsar, prince de Juda. 10. En voici le nombre. 10. Trente bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de cinq mille quatre cents. Cheshbatsar remporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. 10. Esdras, chapitre 2 Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil. Ceux que Nébuchadnezzar, roi de Babylone, avaient emmenés captifs à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Séraja, Roelaja, Mardoché, Bilchon, Mispare, Bigvai, Réoum, Bahana. Nombre des hommes du peuple d'Israël Les fils de Paréhoche, 2172 Les fils de Shefastia, 372 Les fils d'Arak, 775 Les fils de Pachatmoab, des fils de Josué et de Joab, 2812 Les fils d'Elam, 1254 Les fils de Zathu, 945 Les fils de Zacaï, 760 Les fils de Bani, 642 Les fils de Bébaï, 623 Les fils d'Asgade, 1222 Les fils d'Adonicam, 666 Les fils de Bikvai, 2056 Les fils d'Aden, 454 Les fils d'Ather, de la famille d'Ézéchias, 98 Les fils de Bébaï, 323 Les fils de Jorah, 112 Les fils d'Achoum, 223 Les fils de Gibar, 95 Les fils de Béthléem, 123 Les gens de Netopha, 56 Les gens d'Anatote, 128 Les fils d'Azmavet, 42 Les fils de Kirjatarim, de Képhira et de Béhérot, 743 Les fils de Ramah et de Géba, 621 Les gens de Mikmas, 122 Les gens de Béthel et d'Haï, 223 Les fils de Nébo, 52 Les fils de Magbiche, 156 Les fils de Lotre et l'âme, 1254 Les fils de Harim, 320 Les fils de Lod, de Hadid et d'Ono, 725 Les fils de Géricault, 345 Les fils de Sena, 3630 Sacrificataires Les fils de Jedhaïja, de la maison de Josué, 973 Les fils d'Himer, 1052 Les fils de Pachour, 1247 Les fils de Harim, 1017 Lévite Les fils de Josué et de Cadmiel, des fils d'Odavia, 74 Chantre Les fils d'Azaf, 128 Fils des Portiers Les fils de Chaloum, les fils d'Ather, les fils de Talmon, les fils d'Akub, les fils de Atita, les fils de Chobahi, en tout 139 Nétiniens Les fils de Chichat, les fils d'Azufa, les fils de Tabaoth, les fils de Kéros, les fils de Siaha, les fils de Padon, les fils de Lebana, les fils d'Agaba, les fils d'Akub, les fils d'Agabe, les fils de Chamlaï, les fils de Hanan, les fils de Guidel, les fils de Gacha. Les fils de Rohaja, les fils de Retzin, les fils de Nécoda, les fils de Gazam, les fils d'Usa, les fils de Pazéac, les fils de Bézaï, les fils d'Asna, les fils de Meunim, les fils de Nefuzim, les fils de Bakbuc, les fils de Akufa, les fils de Harur. Les fils de Batsulut, les fils de Batsulut, les fils de Meïda, les fils de Archa, les fils de Barkos, les fils de Cisera, les fils de Tamak, les fils de Neziak, les fils de Atifa. Fils des serviteurs de Salomon Les fils de Sotaï, les fils de Soferet, les fils de Péruda, les fils de Jaala, les fils de Darkon, les fils de Guidel, les fils de Shephatia, les fils de Hattil, les fils de Pokéret Atsebaïm, les fils d'Ami. Total des Nétiniens et des fils des serviteurs de Salomon, 392 Voici ceux qui partirent de Telmélac, de Telarcha, de Kérubadam, et qui ne purent pas faire connaître leur maison paternelle et leur race pour prouver qu'ils étaient d'Israël. Les fils de Delaja, les fils de Tobija, les fils de Nécoda, 652 Et parmi les fils des sacrificateurs, les fils de Abaja, les fils d'Akots, les fils de Barzilaï, qui avaient pris pour femme une des filles de Barzilaï, le Galahadite, et furent appelés de leur nom. Ils cherchaient à leur titre généalogique, mais ils ne les trouvèrent point. On les exclut du sacerdoce, et le gouverneur leur dit de ne pas manger des choses très saintes, jusqu'à ce qu'un sacrificateur eut consulté l'urime et le thumime. L'assemblée tout entière était de 42 360 personnes, sans compter leurs serviteurs et leurs servantes, au nombre de 7 337. Parmi eux se trouvaient 200 chantres et chanteuses. Ils avaient 736 chevaux, 245 mulets, 435 chameaux et 6720 ânes. Plusieurs des chefs de famille, à leur arrivée vers la maison de l'Éternel à Jérusalem, firent des offrandes volontaires pour la maison de Dieu, afin qu'on la rétablit sur le lieu où elle avait été. Ils donnèrent au trésor de l'œuvre, selon leurs moyens, 61 000 d'arriques d'or, 5 000 mines d'argent et 100 uniques sacerdotales. Les sacrificateurs et les lévites, les gens du peuple, les chantres, les portiers et les néthiniens, s'établirent dans leurs villes. Tout Israël habita dans ces villes. Esdras, chapitre 3 Le septième mois arriva, et les enfants d'Israël étaient dans leurs villes. Alors le peuple s'assembla comme un seul homme à Jérusalem. Josué, fils de Jotsadak, avec ses frères les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Shealtiel, avec ses frères, se levèrent et bâtirent l'autel du Dieu d'Israël, pour y offrir des holocaustes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Ils rétablirent l'autel sur ses fondements, quoiqu'ils eussent à craindre les peuples du pays, et ils y offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrairent la fête des tabernacles, comme il est écrit, et ils offrirent jour par jour des holocaustes, selon le nombre ordonné pour chaque jour. Après cela, ils offrirent l'holocauste perpétuel, les holocaustes des nouvelles lunes et de toutes les solennités consacrées à l'Éternel, et ceux de quiconque faisait des affrontes volontaires à l'Éternel. Dès le premier jour du septième mois, ils commencèrent à offrir à l'Éternel des holocaustes. Cependant, les fondements du Temple et de l'Éternel n'étaient pas encore posés. On donna de l'argent aux tailleurs de pierres et aux charpentiers, et des vivres, des boissons et de l'huile aux Sidoniens et aux Tyriens, pour qu'ils amenassent par mer jusqu'à Jaffo des bois de cèdre du Liban, suivant l'autorisation qu'on avait eue de Cyrus, roi de Perse. La seconde année depuis leur arrivée à la maison de Dieu à Jérusalem, au second mois, Zorobabel, fils de Shealtiel, Josué, fils de Jotsadak, avec le reste de leurs frères les sacrificateurs et les lévites, et tous ceux qui étaient revenus de la captivité à Jérusalem, se mirent à l'œuvre, et chargèrent les lévites de vingt ans et au-dessus de surveiller les travaux de la maison de l'Éternel. Et Josué, avec ses fils et ses frères, Cadmiel, avec ses fils, fils de Juda, les fils de Hénadad, avec leurs fils et leurs frères les lévites, se préparèrent tous ensemble à surveiller ceux qui travaillaient à la maison de Dieu. Lorsque les ouvriers posèrent les fondements du Temple et de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaf, avec les cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant et louant l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde pour Israël dure à toujours. Et tout le peuple poussait de grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sous leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer le bruit des cris de joie d'avec le bruit des pleurs parmi le peuple. Car le peuple poussait de grands cris dont le son s'entendait au loin. Les ennemis de Judas et de Benjamin Apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent auprès de Zorobabel et des chefs de famille, et leur dirent, « Nous bâtirons avec vous, car, comme vous, nous invoquons votre Dieu, et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Ezaradon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. » Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent, « Ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. » Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Judas, ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir, et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer son entreprise. Il en fut ainsi pendant toute la vie de Cyrus, roi de Perse, et jusqu'au règne de Darius, roi de Perse. Sous le règne d'Assuérus, au commencement de son règne, ils écrivirent une accusation contre les habitants de Judas et de Jérusalem. Et du temps d'Artaxerces, Bishlam, Mithredat, Tabéel et le reste de leurs collègues écrivirent à Artaxerces, roi de Perse. La lettre fut transcrite en caractères araméens et traduite en araméen. Réum, gouverneur, et Chimchaï, secrétaire, écrivirent au roi Artaxerces la lettre suivante concernant Jérusalem. Réum, gouverneur, Chimchaï, secrétaire, et le reste de leurs collègues, ceux de Dyn, d'Arphasatac, de Tarpelle, d'Apharas, d'Erec, de Babylone, de Suse, de Déba, d'Élame, et les autres peuples que le grand et illustre Osnapar a transportés et établis dans la ville de Samarie, et autres lieux de ce côté du fleuve, etc. C'est ici la copie de la lettre qu'ils envoyèrent au roi Artaxerces. Tes serviteurs, les gens de ce côté du fleuve, etc., que le roi sache que les Juifs partis de chez toi et arrivés parmi nous à Jérusalem, rebâtissent la ville rebelle et méchante, en relèvent les murs et en restaurent les fondements. Que le roi sache donc que si cette ville est rebâtie, et si ces murs sont relevés, ils ne paieront ni tribu, ni impôts, ni droits de passage, et que le trésor royal en souffrira. Or, comme nous mangeons le sel du palais, et qu'il ne nous paraît pas convenable de voir mépriser le roi, nous envoyons au roi ces informations. Qu'on fasse des recherches dans le livre des mémoires de tes pères, et tu trouveras et verras dans le livre des mémoires que cette ville est une ville rebelle, funeste aux rois et aux provinces, et qu'on s'y est livré à la révolte dès les temps anciens. C'est pourquoi cette ville a été détruite. Nous faisons savoir au roi que si cette ville est rebâtie, et si ces murs sont relevés, par cela même tu n'auras plus de possession de ce côté du fleuve. Réponse envoyée par le roi à Raoum, gouverneur, à Chimchaï, secrétaire, et au reste de leurs collègues demeurant à Samarie et autres lieux de l'autre côté du fleuve. Salut ! Etc. La lettre que vous nous avez envoyée a été lue exactement devant moi. J'ai donné ordre de faire des recherches, et l'on a trouvé que dès les temps anciens, cette ville s'est soulevée contre les rois, et qu'on s'y est livré à la sédition et à la révolte. Il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribus, impôts et droits de passage. En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Gardez-vous de mettre en cela de la négligence, de peur que le mal n'augmente aux préjudices des rois. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerces eût été lue devant Reoum, Simchaï le secrétaire, et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs, et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem, et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Esdras, chapitre 5 Aggé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Judaïe à Jérusalem, au nom du Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Shoaltiel, et Josué, fils de Jotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Chétar, Bosnaï et leurs collègues, vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ? » Ils leur dirent encore. « Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ? » Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs. Et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius et jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Copie de la lettre envoyée au roi Darius par Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Chétar, Bosnaï et leurs collègues d'Arphazac demeurant de ce côté du fleuve. Ils lui adressèrent un rapport ainsi conçu. « Au roi Darius, salut ! » Que le roi sache que nous sommes allés dans la province de Juda à la maison du grand Dieu. Elle se construit en pierre de taille et le bois se pose dans les murs. Le travail marche rapidement et réussit entre leurs mains. Nous avons interrogé les anciens et nous leur avons ainsi parlé. « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ? » Nous leur avons aussi demandé leur nom pour te les faire connaître. Et nous avons mis par écrit les noms des hommes qui sont à leur tête. Voici la réponse qu'ils nous ont faite. Nous sommes les serviteurs du Dieu des cieux et de la terre et nous rebâtissons la maison qui avait été construite il y a bien des années. Un grand roi d'Israël l'avait bâti et achevé. Mais après que nos pères eurent irrité le Dieu des cieux, il les livra entre les mains de Nébuchadnezzar, roi de Babylone, le Chaldéen, qui détruisit cette maison et emmena le peuple captif à Babylone. Toutefois, la première année de Cyrus, roi de Babylone, le roi Cyrus donna l'ordre de rebâtir cette maison de Dieu. Et même le roi Cyrus ôta du temple de Babylone les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nébuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem et transporté dans le temple de Babylone. Il les fit remettre au nommé Cheshbatsar, qu'il établit gouverneur, et il lui dit, « Prends ces ustensiles, va les déposer dans le temple de Jérusalem et que la maison de Dieu soit rebâtie sur le lieu où elle était. » Cheshbatsar est donc venu et il a posé les fondements de la maison de Dieu à Jérusalem. Depuis lors, jusqu'à présent, elle se construit et elle n'est pas achevée. Maintenant, si le roi le trouve bon, que l'on fasse des recherches dans la maison des trésors du roi à Babylone pour voir s'il y a eu de la part du roi Cyrus un ordre donné pour la construction de cette maison de Dieu à Jérusalem. Puis que le roi nous transmette sa volonté sur cet objet. Esdras, chapitre 6 Alors le roi Darius donna ordre de faire des recherches dans la maison des archives où l'on déposait les trésors à Babylone. Et l'on trouva à Achmetta, capitale de la province de Médie, un rouleau sur lequel était écrit le mémoire suivant. La première année du roi Cyrus Le roi Cyrus a donné cet ordre au sujet de la maison de Dieu à Jérusalem. Que la maison soit rebâtie pour être un lieu où l'on offre des sacrifices, et qu'elle ait de solides fondements. Elle aura soixante coudées de hauteur, soixante coudées de largeur, trois rangées de pierres de taille, et une rangée de bois neuf. Les frais seront payés par la maison du roi. De plus, les ustensiles d'or et d'argent de la maison de Dieu que Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem et transportés à Babylone seront rendus, transportés au temple de Jérusalem à la place où ils étaient et déposés dans la maison de Dieu. Maintenant, Tatmnaï, gouverneur de l'autre côté du fleuve, Shetbar Bosnaï et ses collègues d'Arfazak, qui demeuraient de l'autre côté du fleuve, tenez-vous loin de ce lieu. Laissez continuer les travaux de cette maison de Dieu. Que le gouverneur des Juifs et les anciens des Juifs la rebâtissent sur l'emplacement qu'elle occupait. Voici l'ordre que je donne touchant ce que vous aurez à faire à l'égard de ces anciens des Juifs pour la construction de cette maison de Dieu. Les frais pris sur les biens du roi provenant des tribus de l'autre côté du fleuve seront exactement payés à ces hommes afin qu'il n'y ait pas d'interruption. Les choses nécessaires pour les holocaustes du Dieu des cieux jeunes taureaux, béliers et agneaux, froments, sel, vin et huile seront livrés sur leur demande aux sacrificateurs de Jérusalem jour par jour et sans manquer afin qu'ils offrent des sacrifices de bonne odeur au Dieu des cieux et qu'ils prient pour la vie du roi et de ses fils. Et voici l'ordre que je donne touchant quiconque transgressera cette parole. On arrachera de sa maison une pièce de bois, on la dressera pour qu'il y soit attaché, et l'on fera de sa maison un tas d'immondices que le Dieu qui fait résider en ce lieu son nom renverse tout roi et tout peuple qui étendrait la main pour transgresser ma parole pour détruire cette maison de Dieu à Jérusalem. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre, qu'il soit ponctuellement exécuté. Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Chétar, Bosnaï et leurs collègues se conformèrent ponctuellement à cet ordre que leur envoya le roi Darius. Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès selon les prophéties d'Aggé, le prophète, et Zacharie, fils d'Ido. Ils bâtirent et achevèrent d'après l'ordre du Dieu d'Israël et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius et d'Artaxerces, rois de Perse. La maison fut achevée le troisième jour du mois d'Adar dans la sixième année du règne du roi Darius. Les enfants d'Israël, les sacrificateurs et les lévites et le reste des fils de la captivité firent avec joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils offrirent pour la dédicace de cette maison de Dieu cent taureaux, deux cents béliers, quatre cents agneaux et, comme victime expiatoire pour tout Israël, douze boucs d'après le nombre des tribus d'Israël. Ils établirent les sacrificateurs selon leur classe et les lévites selon leur division pour le service de Dieu à Jérusalem, comme il est écrit dans le livre de Moïse. Les fils de la captivité célébraient la Pâque le quatorzième jour du premier mois. Les sacrificateurs et les lévites s'étaient purifiés de concerts, tous étaient purs. Ils immolèrent la Pâque pour tous les fils de la captivité, pour leurs frères les sacrificataires et pour eux-mêmes. Les enfants d'Israël, revenus de la captivité, mangèrent la Pâque avec tous ceux qui s'étaient éloignés de l'impureté des nations du pays et qui se joignirent à eux pour chercher l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils célébrèrent avec joie pendant sept jours la fête des pains sans levain, car l'Éternel les avait réjouis en disposant le roi d'Assyrie à les soutenir dans l'œuvre de la maison de Dieu, du Dieu d'Israël. Esdras, chapitre 7 Après ces choses, sous le règne d'Artaxerces, roi de Perse, vint Esdras, fils de Séraja, fils d'Azaria, fils de Ilkija, fils de Shaloum, fils de Tzadok, fils d'Achitub, fils d'Amaria, fils d'Azaria, fils de Mérajote, fils de Zérathia, fils d'Uzi, fils de Buki, fils d'Abi-Chua, fils de Phinée, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, le souverain sacrificateur. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et, comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificataires et des lévites, des chantres, des portiers et des néthiniens, vertent aussi à Jérusalem la septième année du roi Artaxerces. Esdras arriva à Jérusalem au cinquième mois de la septième année du roi. Il était parti de Babylone le premier jour du premier mois, et il arriva à Jérusalem le premier jour du cinquième mois, la bonne main de Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Voici la copie de la lettre donnée par le roi Artaxerces à Esdras, sacrificateur et scribe, enseignant les commandements et les lois de l'Éternel concernant Israël. Artaxerces, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. J'ai donné ordre de laisser aller tous ceux du peuple d'Israël, de ces sacrificateurs et de ces lévites qui se trouvent dans mon royaume et qui sont disposés à partir avec toi pour Jérusalem. Tu es envoyé par le roi et ses sept conseillers pour inspecter Judas et Jérusalem d'après la loi de ton Dieu, laquelle est entre tes mains, et pour porter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont généreusement affaire au Dieu d'Israël dont la demeure est à Jérusalem. Tout l'argent et l'or que tu trouveras dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les sacrificateurs pour la maison de leur Dieu à Jérusalem. En conséquence, tu auras soin d'acheter avec cet argent des taureaux, des béliers, des agneaux et ce qui est nécessaire pour les offrandes et les libations et tu les offriras sur l'autel de la maison de votre Dieu à Jérusalem. Vous ferez avec le reste de l'argent et de l'or ce que vous jugerez bon de faire toi et tes frères en vous conformant à la volonté de votre Dieu. dépose devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles qui te sont remis pour le service de la maison de ton Dieu. Tu tireras de la maison des trésors du roi ce qu'il faudra pour les autres dépenses que tu auras à faire concernant la maison de ton Dieu. Moi, le roi Artaxerces, je donne l'ordre à tous les trésoriers de l'autre côté du fleuve de livrer exactement à Esdras, sacrificateur et scribe versé dans la loi du Dieu des cieux, tout ce qu'il vous demandera jusqu'à cent talents d'argent, cent corps de froment, cent batte de vin, cent batte d'huile et du sel à discrétion, que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Nous vous faisons savoir qu'il ne peut être levé ni tribu, ni impôt, ni droit de passage sur aucun des sacrificateurs, des lévites, des chantres, des portiers, des Nétiniens et des serviteurs de cette maison de Dieu. Et toi, Esdras, selon la sagesse de Dieu que tu possèdes, établis des juges et des magistrats qui rendent la justice à tout le peuple de l'autre côté du fleuve, à tous ceux qui connaissent les lois de ton Dieu, et fais-les connaître à ceux qui ne les connaissent pas. Quiconque n'observera pas ponctuellement la loi de ton Dieu et la loi du roi sera condamné à la mort, au bannissement, à une amende ou à la prison. Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos pères, qui a disposé le cœur du roi à glorifier ainsi la maison de l'Éternel à Jérusalem et qui m'a rendu l'objet de la bienveillance du roi, de ses conseillers et de tous ses puissants chefs. Fortifié par la main de l'Éternel, mon Dieu, qui était sur moi, j'ai rassemblé les chefs d'Israël afin qu'ils partissent avec moi. Esdras, chapitre 8 Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerces. Des fils de Phinée, Gershom. Des fils d'Itamar, Daniel. Des fils de David, Attus, des fils de Shekania. Des fils de Paréhoche, Zacharie. Et avec lui, cent cinquante mâles enregistrés. Des fils de Pachat-Mohab, El-Joénaï, fils de Zirachia. Et avec lui, deux cents mâles. Des fils de Shekania, le fils de Jacaziel. Et avec lui, trois cents mâles. Des fils d'Aden, Ébède, fils de Jonathan. Et avec lui, cinquante mâles. Des fils d'Élame, Ésaïe, fils d'Atalia. Et avec lui, soixante-dix mâles. Des fils de Shefathia, Zébadia, fils de Michael. Et avec lui, quatre-vingt mâles. Des fils de Joab, Abdias, fils de Géiel. Et avec lui, deux cent dix-huit mâles. Des fils de Chélomite, le fils de Josipha. Et avec lui, cent soixante mâles. Des fils de Bébaï, Zacharie, fils de Bébaï. Et avec lui, vingt-huit mâles. Des fils d'Asgade, Jochanan, fils d'Akatan. Et avec lui, cent dix mâles. Des fils d'Adonicam, les derniers, dont voici les noms, Eliphelet, Jeiel et Shemaïja. Et avec eux, soixante mâles. Des fils de Bigvai, Utaï et Zabud, et avec eux, soixante-dix mâles. Je les rassemblais près du fleuve qui coule vers Rahava, et nous campâmes là trois jours. Je dirigeais mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvais là aucun des fils de Lévi. Alors je fis appeler les chefs Éliézer, Ariel, Shemaïja, El-Nathan, Jarib, El-Nathan, Nathan, Zachary et Meshulam, et les docteurs Jojarib et El-Nathan. Je les envoyais vers le chef Ido, demeurant à Kazifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Ido et à ses frères, les Nétiniens, qui étaient à Kazifia, afin qu'ils nous amenassent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères, au nombre de dix-huit. Achabia et avec lui Esaïe, d'entre les fils de Mérari, ses frères et leurs fils, au nombre de vingt. Et d'entre les Nétiniens, que David et les chefs avaient mises au service des Lévites, deux cent vingt Nétiniens, tous désignés par leur nom. Là, près du fleuve d'Aava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants, et pour tout ce qui nous appartenait. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit au roi « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu. » Et il nous exauça. Je choisis douze chefs des sacrificateurs, Chérébia, Achabia et dix de leurs frères. Je pesais devant eux l'argent, l'or et les ustensiles donnés en offrande pour la maison de notre Dieu par le roi, ses conseillers et ses chefs, et par tous ceux d'Israël qu'on avait trouvé. Je remis entre leurs mains six cent cinquante talons d'argent, des ustensiles d'argent pour cent talons, cent talons d'or, vingt coupes d'or valant mille d'arriques, et deux vases d'un bel erin poli aussi précieux que l'or. Puis je leur dis, « Vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes, et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants et prenez cela sous votre garde jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et les lévites et devant les chefs de famille d'Israël à Jérusalem, dans les chambres de la maison de l'Éternel. Et les sacrificateurs et les lévites reçurent au poids l'argent, l'or et les ustensiles pour les porter à Jérusalem, dans la maison de notre Dieu. Nous partîmes du fleuve d'Aava pour nous rendre à Jérusalem le douzième jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Nous arrivâmes à Jérusalem et nous nous y reposâmes trois jours. Le quatrième jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mérémoth, fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Eléazar, fils de Phiné, et avec eux les Lévites Josabad, fils de Josué, et Noadia, fils de Binui. Le tout ayant été vérifié soit pour le nombre, soit pour le poids, on mit alors par écrit le poids du tout. Les fils de la captivité, revenus de l'exil, offrirent en holocauste au Dieu d'Israël douze taureaux pour toute Israël, quatre-vingt-seize béliers, soixante-dix-sept agneaux et douze boucs comme victimes expiatoires, le tout en holocauste à l'Éternel. Ils transmirent les ordres du roi aux satrapes du roi et aux gouverneurs de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Nesdras, chapitre 9 Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi en disant, « Le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont point séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leurs abominations, celles des Cananéens, des Étiens, des Phérésiens, des Gébusiens, des Ammonites, des Moabites, des Égyptiens et des Amoréens. Car ils ont pris de leurs filles pour eux et pour leurs fils et ont mêlé la race sainte avec les peuples de ces pays et les chefs et les magistrats ont été les premiers à commettre ce péché. Lorsque j'entendis cela, je déchirais mes vêtements et mon manteau, je m'arrachais les cheveux de la tête et les poils de la barbe et je m'assis désolé. Auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël à cause du péché des fils de la captivité et moi, je restais assis et désolé jusqu'à l'offrande du soir. Puis, au moment de l'offrande du soir, je me levais du sein de mon humiliation avec mes vêtements et mon manteau déchirés, je tombais à genoux, j'étendis les mains vers l'Éternel mon Dieu et je dis, mon Dieu, je suis dans la confusion et j'ai honte, ô mon Dieu, de lever ma face vers toi, car nos iniquités se sont multipliées par-dessus nos têtes et nos fautes ont atteint jusqu'aux cieux. Depuis les jours de nos pères, nous avons été grandement coupables jusqu'à ce jour et c'est à cause de nos iniquités que nous avons été livrés, nous, nos rois et nos sacrificateurs, aux mains des rois étrangers, à l'épée, à la captivité, au pillage et à la honte qui couvre aujourd'hui notre visage. Et cependant, l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelque réchappé et en nous accordant un abri dans son saint lieu afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude, car nous sommes esclaves, mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans notre servitude. Il nous a rendu les objets de la bienveillance des rois de Perse pour nous conserver la vie afin que nous puissions bâtir la maison de notre Dieu et en relever les ruines et pour nous donner une retraite en Juda et à Jérusalem. Maintenant, que dirons-nous après cela, ô notre Dieu, car nous avons abandonné tes commandements, que tu nous avais prescrit par tes serviteurs les prophètes en disant, « Le pays dans lequel vous entrez pour le posséder est un pays souillé par les impuretés des peuples de ces contrées, par les abominations dont ils l'ont remplie d'un bout à l'autre avec leurs impuretés. Ne donnez donc point vos filles à leurs fils et ne prenez point leurs filles pour vos fils et n'ayez jamais souci ni de leur prospérité ni de leur bien-être et ainsi vous deviendrez forts, vous mangerez les meilleures productions du pays et vous le laisserez pour toujours en héritage à vos fils. Après tout ce qui nous est arrivé à cause des mauvaises actions et des grandes fautes que nous avons commises, quoique tu ne nous aies pas, ô notre Dieu, punis en proportion de nos iniquités, et maintenant que tu nous as conservés et s'est réchappés, vous recommencerions-nous à violer tes commandements et à nous allier avec ces peuples abominables ? Ta colère n'éclaterait-elle pas encore contre nous jusqu'à nous détruire sans laisser ni reste ni réchapper ? Éternel, Dieu d'Israël, tu es juste, car nous sommes aujourd'hui un reste de réchappés. Nous voici devant toi comme des coupables, et nous ne saurions ainsi subsister devant ta face. Esdras, chapitre 10, pendant qu'Esdras, pleurant et prosterné devant la maison de Dieu, faisait cette prière et cette confession, il s'était rassemblé auprès de lui une foule très nombreuse de gens d'Israël, hommes, femmes et enfants, et le peuple répandait d'abondantes larmes. Alors Shekaniah, fils de Jehiel, d'entre les fils des lames, prit la parole et dit à Esdras, nous avons péché contre notre Dieu en nous alliant à des femmes étrangères qui appartiennent au peuple du pays, mais Israël ne reste pas pour cela sans espérance. Faisons maintenant une alliance avec notre Dieu pour le renvoi de toutes ces femmes et de leurs enfants selon l'avis de mon Seigneur et de ceux qui tremblent devant les commandements de notre Dieu et que l'on agisse d'après la loi. Lève-toi, car cette affaire te regarde. Nous serons avec toi. Prends courage et agis. Esdras se leva et il fit jurer au chef des sacrificateurs, des Lévites et de tout Israël de faire ce qui venait d'être dit et ils le jurèrent. Puis Esdras se retira de devant la maison de Dieu et il alla dans la chambre de Joshanan, fils d'Eliashib. Quand il y fut entré, il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau parce qu'il était dans la désolation à cause du péché des fils de la captivité. On publia dans Judas et à Jérusalem que tous les fils de la captivité eussent à se réunir à Jérusalem et que, d'après l'avis des chefs et des anciens, quiconque ne s'y serait pas rendu dans trois jours aurait tous ses biens confisqués et serait lui-même exclu de l'assemblée des fils de la captivité. Tous les hommes de Judas et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les trois jours. C'était le vingtième jour du neuvième mois. Tout le peuple se tenait sur la place de la maison de Dieu, tremblant à cause de la circonstance et par suite de la pluie. Esdras, le sacrificateur, se leva et leur dit, « Vous avez péché en vous alliant à des femmes étrangères et vous avez rendu Israël encore plus coupable. Confessez maintenant votre faute à l'Éternel, le Dieu de vos pères, et faites sa volonté. Séparez-vous des peuples du pays et des femmes étrangères. » Toute l'assemblée répondit d'une voix haute, « À nous de faire comme tu l'as dit. » Mais le peuple est nombreux, le temps est à la pluie et il n'est pas possible de rester dehors. D'ailleurs, ce n'est pas l'œuvre d'un jour ou deux, car il y en a beaucoup parmi nous qui ont péché dans cette affaire. Que nos chefs restent donc pour toute l'assemblée. Et tous ceux qui dans nos villes se sont alliés à des femmes étrangères viendront à des époques fixes avec les anciens et les juges de chaque ville jusqu'à ce que l'ardente colère de notre Dieu se soit détournée de nous au sujet de cette affaire. Jonathan, fils d'Azaël, et Jacques Zia, fils de Tikia, appuyés par Meshulam et par le Lévite Shabtaï furent les seuls à combattre cet avis auquel se conformèrent les fils de la captivité. On choisit Estrace, le sacrificateur, et des chefs de famille selon leur maison paternelle, tous désignés par leur nom. Et ils siégèrent le premier jour du dixième mois pour s'occuper de la chose. Le premier jour du premier mois, ils en finirent avec tous les hommes qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Parmi les fils de sacrificateurs, ils s'en trouva qui s'étaient alliés à des femmes étrangères. Des fils de Josué, fils de Jotsadak et de ses frères, Mazéja, Éliézère, Jarib et Gédalia, qui s'engagèrent en donnant la main à renvoyer leurs femmes et à offrir un bélier en sacrifice de culpabilité. Des fils d'Imer, Anani et Zébadia. Des fils de Harim, Mazéja, Éli, Shemaéja, Jéiel et Ozias. Des fils de Pachur, Eljoénaï, Mazéja, Ismaël, Nétanéel, Josabad et Eléaza. Parmi les Lévites, Josabad, Shimei, Kélaja ou Kélita, Pétakia, Juda et Eliezer. Parmi les Chantres, Eliashib. Parmi les Portiers, Shaloum, Télem et Uri. Parmi ceux d'Israël, des fils de Paréhoche, Ramia, Jizija, Malkija, Mijamin, Eléaza, Malkija et Benaja. Des fils d'Elam, Matania, Zacharie, Jéiel, Abdi, Jorémote et Elie. Des fils de Jathu, Eljoénaï, Eliashib, Matania, Jorémote, Zabad et Aziza. Des fils de Bébaï, Joshanan, Anania, Zabaï et Atlaï. Des fils de Bani, Meshulam, Maluk, Adaja, Jashub, Shual et Ramot. Des fils de Pachatmoab, Adna, Kelal, Benaja, Mahazéja, Matania, Betchaluel, Binui et Manassé. Des fils de Harim, Eliezer, Jishija, Malkija, Shemaéja, Simeon, Benjamin, Maluk et Shemaria. Des fils de Hashoum, Matnaï, Matata, Zabad, Eliphelet, Jérémai, Manassé et Chimeï. Des fils de Bani, Mahadaï, Amram, Huel, Benaja, Bédia, Kelu, Vania, Meremote, Eliashib, Matania, Matnaï, Jazai, Bani, Binui, Shimeï, Shélemia, Nathan, Adaja, Maknadbaï, Shashai, Sharaï, Azariel, Shélemia, Shemaria, Shaloum, Amaria et Joseph. Des fils de Nébo, Joïel, Matitya, Zabad, Zubina, Jadaï, Joël et Benaja. Tout cela avait pris des femmes étrangères, et plusieurs en avaient eu des enfants.